Ce motocycliste, en pleine communication, grille le feu rouge. Un acte d'incivisme qui semble être assez fréquent dans la capitale économique ivoirienne. Nous avons sillonné les communes de Kokodi et de Yopougon le temps d'un constat. Et voici les scènes que nous avons pu observer sur les routes. En seulement 20 minutes environ, une trentaine de motocyclistes contreviennent à la règle sur les feux tricolores. Moi-même, j'ai pu avoir vu, quand il voit le feu, quand c'est rouge, il y a d'autres gosses d'attente, dans quelques voitures, ils traversent. Ils ne se sentent même pas concernés. Eux, ça leur dit rien même. Ils voient ça à autre chose. Ils ne connaissent pas. Or, ils font semblant. Vous voyez, à chaque arrêt, il y a beaucoup d'accidents. Normalement, quand les feux rouges, tout le monde doit s'arrêter, que ce soit en voiture ou en moto. Mais quand tu as grillé les feux, l'autre, c'est vers là-bas, quand ils vont traverser là, ça a créé quoi. C'est un accident. Le district d'Abidjan a enregistré en 2021 7 899 accidents sur 14 234 en Côte d'Ivoire, selon l'Office de la Sécurité routière aux airs. L'excès de vitesse et le non-respect des feux tricolores, on sent quelques facteurs majeurs. Les populations indexent de plus en plus les livreurs pour leur manque de civisme. Pas de route, ça les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est les ressources journalières. Peut-être qu'on les impose 6,8,8,10, c'est les ressources journalières qu'ils importent. Les voitures, souvent, sont un peu plus protégées. Eux-mêmes, souvent, n'ont même pas de casque. Et puis, c'est eux-mêmes qui font ça. Pour se justifier, les concernés brandissent comme argument le respect des délais de livraison et autres urgences. On a plusieurs communes à livrer. On a moins de temps. L'autre est dans l'autre commune, l'autre a été presse. Le temps est compté, le temps est compté. Donc, du coup, c'est un peu ça. C'est la pression qui fait que nous, les gars, a griffé. Des avis que Abdoul Karim, aussi livreur, ne partage pas. Pour lui, la livraison n'est pas une course contre la montre. Pour ne pas être pressé derrière l'argent, la livraison à ses services, ce n'est pas la course. T'es calme, tu livres, t'es tu. C'est lui qui veut planter du plan, c'est lui qui veut planter du plan. Il n'a qu'à laisser. En 2021, les piétons et les conducteurs des engins à deux et trois roues constituaient 68% des victimes des accidents de la circulation, selon le ministère des Transports. Les deux roues, effectivement, sont beaucoup impliquées dans les accidents de la circulation. Ils constituent ce qu'on appelle les usagers vulnérables, qui malheureusement, eux-mêmes ne prennent pas conscience de leur état de vulnérabilité et qui, quelquefois même, n'ont pas les documents qu'il faut pour conduire les motos. Les usagers suggèrent alors que les autorités durcissent le ton. Il faut que les autorités prennent encore des mesures plus serrées. Il y a beaucoup d'opérations qui sont menées par la police, par la gendarmerie. La tribune que vous m'offrez, c'est de demander aux gens de deux roues, non seulement d'aller se faire immatriculer, mais de deux, de respecter le code de la route. Si cela n'est pas fait, ils le payeront sur la voie et dans leur porte-monnaie, parce que les carifous sont vidéo-verbalisés. Donc, il y a lieu de changer de comportement. Il faut faire beaucoup de sensibilisation. La sensibilisation, moi, je dis, elle est efficace quand derrière, il y a une répression. L'Auxerre indique que plus de 90% des accidents de la route en Côte d'Ivoire sont liés aux facteurs humains. Le Conseil des ministres du 17 janvier dernier a décidé de la mise en vigueur du permis à points dès le 1er mars 2023. Chaque permis de conduire sera doté d'un capital de 12 points qui sera réduit à chaque infraction.